Il faut qu'on se voie. C'est une histoire d'argent, de cash. Retrouvons-nous à l'hôtel. Il faut que tu reposes à la maison. Depuis que tu es sortie du commissariat, tu n'es pas rentré à la maison. Voici l'ordonnance que tu as donné. Je vais aller vendre quelques effets de la maison. Comment ça? Tu vois notre moyen pour pouvoir payer cette ordonnance. C'est parti. Jari's. C'est quoi ça? 10 millions. C'est pourquoi? Je t'ai dit que la proposition de vente de l'entreprise était sérieuse. C'est pour te prouver qu'il y a de l'argent frais qui t'attend. Prends ça comme un cadeau, même pas une avance. Et? Il faut qu'une réunion soit convoquée sur le champ. Aujourd'hui. Et je veux que ta fille et toi pésent dur pour que l'offre d'achat soit validée. C'est pour toi. Oui, l'acheteur est là. Et c'est sérieux. Ce n'est que du menu frétain. Tu peux gagner des centaines de millions si tu tires ton épingle du jeu. C'est pour toi. Je peux compter sur toi. Et toi? Tu gagnes quoi? Arrête de me poser la même question chaque fois. Je te gagne toi. Parce que si tu es bien, je suis bien. Pas vrai? Ta co-épouse et ses enfants ont pris les devants. Si tu laisses ton esprit dormir, tu n'auras rien. Crois-moi. Elle a des plans très avancés. Et comment tu connais ses plans? Comme ça, je la vois placer ses pions. Bref, là n'est pas le débat. Je compte sur toi. Dorme, retrouvons-nous à la maison. Il faut qu'on dispute. On doit avoir une réunion familiale aujourd'hui. Je te t'en ai. Je te t'en ai. Je vais te ranger. Je te t'en ai. Je te vois. Oui, je t'en ai. Vas-y. Tu es ranger. Tu es ranger ? Tu es ranger du山. Tu es ranger du monde. On doit être ranger. Et tu es ranger. ... ... ... ... ... ... ... ... Les délégués du personnel menacent de faire grève si on ne résout pas leurs problèmes. Quelles? Les ouvriers accidentés. Mais ils sont pris en charge non? Ca ne les suffit pas. Les familles victimes de l'incendie ont fait appel à un collectif d'avocats et ils ont introduit une lettre. Et que dit le service juridique? On doit coopérer et limiter les dégâts. Mais il faut mettre sur pied une enquête pour déterminer l'origine du feu. Les pompiers parlent d'un cours circuit lié aux installations électriques défectueuses. Défectueuse? Un immeuble non? C'est quoi ça? Monsieur? Laissez-moi ça. J'y vais réfléchir. En. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Entrez Bonjour fils Fils Qu'est-ce que tu veux ? J'ai la solution à vos multiples problèmes Tiens, c'est pour toi Et je te la fais courte Bonjour ma soeur Bonjour ma On cherche une dame qui habitait ici Elle s'appelle Marthe Désolée ma soeur Ça fait seulement 6 mois que je vis ici Je ne connais même pas ceux qui étaient là avant moi Et les voisins ? Ils sont même arrivés après moi Eh pas Jean On va commencer par où ? Il y a forcément une solution On peut se renseigner Et quelqu'un va finir par la reconnaître N'est-ce pas qu'on va passer le pot à pot comme le témou de Jovo ? Par exemple oui Et même sérieux Oh y'a rombé Oh pétamba Ma fille Tu as une autre solution Je sais que son bébé habitait quelque part ici en bas Ah bon ? Où ? En bas j'étais deux ou trois faveurs sur son fils pour les problèmes de loyer Allons-y Oh On va aller de Robute C'est moi qui ai sollicité la réunion Et c'est moi qui la dirige Voici Docteur Tamo que nous connaissons tous Qui nous fait une offre Quelqu'un s'apprête à racheter l'entreprise Il attend une offre Faudrait déjà qu'on soit d'accord de la vendre Je vous l'ai dit Et je redis L'entreprise est source de problèmes et de morts Vendez et réinvestissez ailleurs Vous êtes ma famille Mes enfants Je vous conseille ce qu'il y a de mieux J'ai pris les devants pour effectuer cette démarche Parce qu'à un moment Il faut savoir prendre ses responsabilités On parle là de l'héritage de Wamba On parle là de ce qu'il a bâti toute sa vie de ses mains Mais qui l'a piégé Je suis pour en tout cas Je suis pour Moi aussi Je m'oppose Moi aussi C'est quoi ? Mais maman tu veux combattre tous ou quoi ? Tu es fou ? Tu es fou ? Laissez-moi petit Pas de manque de respect Si l'on voit Ce n'est pas la guerre Allez faites venir le notaire On va gérer ça rapidement C'est toi ici ? C'est toi ici ? C'est toi ici ? Non plutôt pas ici Ça sert à rien de s'engueuler Ça sert à rien de s'engueuler Tu as appelé le notaire ? Oui Il arrive Bien J'espère que ce n'est pas facile pour certains Mais si j'ai pris cette initiative C'est parce que je pense que c'est la meilleure solution Voilà On vend tout ça et on achète autre chose Moi je propose un milliard Parce que tu penses qu'un milliard c'est l'argent ? Feignante comme tu es Tu vas dépenser ça en un jour Je t'ai hésité d'insulter ma fille On se calme On se calme On m'a dit 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 Un milliard c'est bon ? Non Cinq milliards Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Ok, je parle avec l'acheteur Vous n'avez même pas une idée de ce que tout ça vaut Vous voulez brader c'est bien comme ça ? Vous allez me passer sur le corps C'est honteux Mais c'est comme ça Actuellement tout ça vaut combien ? Bah rien On ne peut pas gérer ça Celui qui s'assoit là meurt Alors ça nous sait à quoi Et qu'est-ce qui vous fait croire que l'acheteur ne va pas mourir ? Et nous quoi là dedans ? Cet argent ne vous servira à rien Rien ! Alors Il trouve que c'est chien Il propose un milliard et demi L'être pas mal Oh 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 Je crois que c'était quelque pas ici. C'est ici, c'est ici. Allons-y. Allons-y. Bonjour Lepin. Bonjour, je peux vous aider? On espère, nous venons de loin pour un renseignement. Lepin, j'ai cherché une dame qui habitait aux environs. Elle s'appelle Marthe avec son fils Blaise. Je vois la dame dont vous parlez et les jeunes hommes aussi. C'est un jeune qui se bat. Mais la vie est ce qu'elle est. Il avait souvent du mal à payer le loyer. Sa mère est tombée malade. J'ai toléré autant que je pouvais. Mais moi aussi j'ai des bouches à nourrir. Et ces maisons sont ma retraite. On a dû se séparer. Et vous avez son contact? J'avais son numéro. Blaise? Oui. C'est ça. C'est le même numéro que j'ai, ça ne passe pas. On essaye de l'avoir depuis ce matin. Il a un problème. Disons plutôt qu'il y a un problème. Que l'huile pourrait résoudre? Je ne sais pas. Je l'avais quand même croisé dans un quartier voisin il y a environ 3 mois. Il était debout devant une maison avec sa femme. Peut-être qu'il vivait là-bas. Et c'était où le père? Je peux vous l'indiquer, ce n'est pas très compliqué. Qu'est-ce qui te prend? Si tu avais eu ne serait-ce qu'une journée à ma place, tu comprendrais. Je comprends surtout que tu veux te faire de l'agent sur le dos de tout le monde. D'ailleurs, combien est ton pays? De quoi tu parles? Je te rappelle que j'ai risqué ma part en acceptant de diriger cette entreprise. On a des attaques de partout. A cause des incendies, les clients sont bloquants. Vendors ces problèmes et on est bon. Tu comprends? 2 milliards et on n'en parle plus. Ca me va. C'est bon pour moi. On touche l'agent quand? Sors de chez moi! Il ne sort pas! Il sèche tout le monde d'ici! Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? C'est qui ? Blaise ? Oui, c'est moi et vous c'est ? On ne m'appelle pas Jean. Voici ma Wamba. Hey Judith. C'est qui c'est Jean? Vous êtes ensemble? Oui. Est-ce que tu peux nous attendre un instant? Je me sauve jusqu'à... Tiens ma fille. Merci. Oui. Je sais que tu as beaucoup de questions. Mais avant, nous en avons pour toi si tu permets. Tu es bien le fils de Marthe qui vient du village Photomena? Oui. Elle est où? Elle est à l'hôpital. Elle est un cancer de sein. Non, je suis comme ça venu vendre tout ça pour pouvoir payer son hospitalisation. Et ton père est où? Je n'ai pas connu mon père. J'ai grandi avec ma mère. Mais pourquoi toutes ces questions? Et... Elle ne t'a jamais parlé de ton père? Non. Elle m'a juste dit qu'elle est tombée enceinte très jeune et qu'elle ne sait rien de lui. Il faut que j'aille sinon on n'a rien à manger. Attends, attends. Laisse tout ça et amène-nous à son chevet. Et c'est en vol? Peu importe mon fils, allons-y. Arrête. Mat, c'est comment? Matin. Blaise, c'est qui ces gens là? Martin, tu ne me reconnais pas. Je vois un peu. Je suis la mère de Wamba, ton camarade de classe Olyxée. Je suis venue vous voir ton fils et toi. Wamba, c'est qui? Attends mon fils, tu vas comprendre. Mais il s'est passé quoi? Vous êtes qui au juste? Je viens pour essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a plus de quarante ans. Si possible, réparer les choses. Il s'est passé quoi? Vous avez fini par me dire ce qui s'est passé? Il y a plus de quarante ans. Vous m'avez ignorée. Vous m'avez froissée. Vous m'avez traité comme un animal. Alors que... Je portais l'enfant de votre fils. Quoi? Mama, tu... Pardonne-moi... Wamba était catégorique à ce fait. Nous l'avons cru. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Le voici! Vous croyez que nous allions mourir, hein? On n'a rien. Mais on a le souffle de vie comme tout le monde. qui m'ont Orie. On n'a rien. On n'a rien. Maman... Assieds-toi Blaise... Wamba dont on parle là... était ton père. On a eu une relation quand on était au lycée. Je suis tombée en scène de lui. Mais il a tout nié. Sa famille... l'a soutenue. Et je me suis retrouvée toute seule. J'ai été renvoyée du lycée. Alors que j'étais... l'une des plus braves de ma classe. Et voilà... Il n'y a pas plus compliqué que ça. Si vous comprenez la phase du début, le reste va couler. Les mathématiques, c'est la logique. Il n'y a pas plus facile. Ma, je n'ai pas toujours compris. Mais... Pourtant, tu as très bien reprendu tout à l'heure Fada. Tu pourras nous donner tes copies non? Celles des deux dernières séquences. Ca nous servira de modèle. Et là, on va copier les exercices et les refaire jusqu'à ce qu'on retienne la démarche. Vous aimez trop la facilité. Tout ça parce que vous voulez aller à la fête. On n'est pas jeunes deux fois ma soeur. Je suis à mes têtes. Je t'ai aperçu avec Wamba la quémesse de fin d'année. Il nous a dit qu'il est tellement heureux. Raconte, il s'est passé quoi? Rien. Quoi? Rien. Il devait se passer quoi? Tu peux nous dire, il y a quoi? Je pensais qu'il m'aimait. Mais je me suis trompée. Je l'ai aperçu le même soir avec Bibi. Il m'a dit que j'ai mal vu. Alors qu'il était en train de l'embrasser dans le noir. Tu sais, les garçons sont tous comme ça. Ils veulent avoir toutes les filles qui passent. Et puis c'est pas parce qu'il voit une autre qui ne t'aime pas. Tu pleures quoi? Tu dis quoi comme ça? Aïe! – Je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Tu as c'est un peu. Mais c'est tout, c'est pas. – On peut trop y'a pas. C'est un peu. – C'est pas. Et là, tu sais c'est tel le projol. J'ai pas. ... Tu fais quoi là? Tu fais toujours la gueule. J'étais chez toi à te chercher. Tu fais quoi chez moi? Ne m'attire pas les ennuis. Va retrouver Bibi. Il n'y a rien entre Bibi et moi. Et ce que j'ai vu l'autre jour alors, c'était quoi? D'accord, tu as vu ce que tu as vu mais est-ce que c'est de ma faute hier même? Marthe, c'est toi que j'aime. Tu es belle, intelligente et travailleuse. Tu penses que je peux te laisser pour cette paresseuse? Mais c'est la fille du préfet. Et puis quoi? Tu vois, tu es complexée. Moi, je t'aime. Et pour te prouver cela, je t'invite ce soir au Petit Bar. Là-bas, il y a une fête. Je serai avec tous mes amis. Mais je ne peux pas sortir. Ce n'est pas tard. On est là à 18h30. Tu peux même venir faire une heure, pas plus. Peut-être qu'elle n'est même pas là. Elle n'est pas là qu'elle allait où? Elle est vieux match l'autre jour. Pardon. Les filles. C'est comment? Tu n'es pas venue à l'école au jour de la rentrée. Et on est venu voir ce qui se passe. Alors? C'est à toi de nous dire. Madame Tchakouté a demandé de tes nouvelles. On a dit que tu es malade. C'est vrai que je suis malade. Le palud, le ventre, la fatigue, ça va mieux, ça va moins bien. Tu es allé à l'hôpital? Mon père m'a apporté des remèdes. C'est ce que je prends depuis l'autre jour. Mais je crois que je serai là demain. Ok. On passe cette voie. Fais attention à toi. Demain non? A demain. Merci les filles. Marthe, Marthe, Marthe! Tu fais quoi là? Je ne me sens pas bien madame. Et tu viens rester dans la cour? Tu retournes en classe ou tu prends un biais de sortie et tu rentres chez toi. Je ne sais pas. Dis-moi. C'est quand la dernière fois que tu as eu tes règles? Pardon madame? C'est quand la dernière fois que tu as eu tes règles? Je ne me rappelle plus de la date mais c'est tel au mois passé. Assez tant. Je vais te poser la question une seule fois et je veux que tu me répondes franchement. Oui madame. Tiens sainte. Tiens sainte. Tiens sainte. Tiens sainte. Non. 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 Tu ne veux pas non. Je veux... Non. Maude! Tant m'estimee. Est ce soir ? Noire! Tu ne veux plus? Il était déjà rentré du marché, couche-lui. Tu as raison. Mathieu, ça va? C'est qui le père? Le père de quoi? Madi, fais qu'elle parle vite. Sinon, quelqu'un va finir dans la mamie dans cette maison. Et ce ne sera pas moi, dans tous les cas. Ma, tu es enceinte? Non! Pourtant, vos notes sont très bonnes. Vous êtes la meilleure de votre classe. Et vous allez ouvrir vos cuisses partout. Comme ça? S'il vous plait, monsieur. S'il vous plait quoi? Ça c'est donc en quoi d'envoyer les filles à l'école? Tous les coups de sciences naturelles ont servi à quoi? S'il vous plait, monsieur le proviseur, ne mélangeons pas tout. Qui est l'auteur? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Où est-il? Le fils du premier John? Je sais qui c'est. Allumez le cuirier. Oui, monsieur. Connais-tu cette fille? Oui, monsieur. C'est qui? C'est Marthe. C'est toi l'auteur de sa grossesse? Quoi? Non, monsieur. Tu nous as dit que c'était lui, non? C'est lui. Je ne mens pas. Excusez-moi, monsieur le proviseur, mais je ne suis pas le père et son enfant. Sûrement, c'est un autre. D'ailleurs, je ne sais même pas qu'elle est enceinte. Vous êtes sortis ensemble? Pendant la kermesse, on était ensemble. Mais j'étais aussi avec les amis et elle est rentrée avant nous. Et vous ne vous êtes plus revus après? Non, monsieur. Non, mais ouah. Je ne sais pas ce que tu veux, mais je ne suis pas le père à ton enfant. Cherche ailleurs. En tout cas, en attendant d'y voir clair, je suis obligé de t'exclure. Tu es exclu. Et si l'auteur de ta grossesse se trouve dans cet établissement, lui aussi sera exclu. Il faut donner l'exemple. Tu dis que c'est qui? Le jeune homme qui est venu te chercher ici? Oui. Le fils du premier agent, Omer. On va aller là-bas et tirer tout ça au clair. Mathe. Pourquoi tu me fais honte comme ça? Pourquoi tu salis le nom de ton père? Il compte sur toi. Il a mis tout son espoir sur toi. Maintenant, le chagrin va le tuer. Il se vante partout au village avec toi. Et toi, tu fais quoi comme ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu tu as raison histories d'étery pour d' persuadeirites ? Elle s'aggra Fortunately, elle te mettraپiques. Ouais, notreunden. Il a été folle au bout. Il a été pr Nietitte. Tu peux t'a pas à ça? Il s'est passé l'élimine. Alors, que puis-je faire pour vous? Ma fille que voici, accuse votre fils Wamba d'être l'auteur de la grossesse qu'elle porte. Et qu'est-ce qu'il dit Wamba? Il paraît qu'il n'est. Il paraît? Fais-le venir. Wamba, viens. Tu connais cette fille? Oui papa, nous sommes dans le même lycée. Il paraît que tu es le père de son enfant, c'est vrai? Non papa, je l'ai dit devant monsieur le proviseur. Mais, Wamba... Je devais bien me douter que tu rodes autour de moi pour ça. Tu veux qu'on m'inscrit aussi du lycée, c'est ça? Il nie tout et ce n'est pas la première fois. J'ai été convoquée par le proviseur mais il a toujours nié. Messieurs, je ne sais plus ce que je peux faire. Il nie et il n'y a pas d'autre moyen de prouver le contraire. Et puis, j'ai ma réputation et celle de mon fils à protéger. Donc, je vais vous conseiller de discuter avec votre fille qu'elle vous dise qui est vraiment le père de son enfant. J'ai eu une longue et dix journées de travail. Il faut que je me repose. Bonne soirée, madame. Bonne soirée, madame. Bonne soirée, madame. On est resté un peu. Je ne voulais pas boire mais il a insisté. Avec l'ambiance, je devais faire comment. Tu devais faire comment, comment? Voilà alors comment tu as fait. Tu es malade, tu crois que tu allais voir mon père et puis ça allait changer quoi? Tu me fais mal, Wamba. Lâche-la. Mouf, qui t'a branché? Que ce soit la dernière... Wamba, tu n'as pas honte? Tu dis quoi comme ça? Honte de quoi? C'est toi qui auras honte. En tout cas, je ne suis pas là pour discuter avec toi. Je t'avertis. Si j'entends encore mon nom, par hasard dans la bouche de quelqu'un dans ce village, tu auras fait avec moi. Tu as compris? Wamba, ça sera tranquille. Tu as eu la chance que je ne t'ai pas touché. En tout cas, tu as mon message. Si toi, ton vieux père, ta mère, celui qui prononce encore mon nom dans ce village, va voir ce qu'il va voir. Merde. Je n'ai jamais été autant humilié de ma vie. Tu t'attendais à quoi? En plus, en plus, tu t'es fait exclue du lycée. Tu vas aller en ville chez ton oncle. Tu vas te débrouiller là-bas. Le père. J'ai décidé ici. Prépare-toi à partir. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux encore faire ici au village? Au moins, là-bas, avec ta situation, tu pourras prendre un petit métier. On va aller avant au lieu sacré et on va te protéger avec le bébé. Je suis ici avec Marthe, votre petite fille, pour que vous puissiez la protéger parce qu'elle est en train d'aller en ville. Je vous supplie de la protéger pour tout mal. Marthe, tu as quelque chose à dire? Pour la punition de Wamba, comme il nie que cet enfant que je porte est le sien, au point de me faire chasser de l'école, je demande à ce que cet enfant que je porte soit le seul qu'il est de toute sa vie s'il ne vient pas réparer son tort. Voilà ce qui s'est passé. Neuf mois après, tu es née. Je me suis débrouillée comme j'ai pu pour t'élever. Non! Non 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 non! Je suis désolée mon fils. Mama! Tu savais qui était mon père et où il était. Et tu ne me l'as cachée pas là de cet âge. Comprends-moi mon fils, j'étais jeune et renié par ton père. Comprends-moi mon fils. Il y a autre chose. Quoi? Comme on vous l'a dit, Wamba est mort récemment. Mais les paroles que vous avez prononcées ce jour, apparemment, ont fonctionné. Wamba n'a pas eu un autre enfant. Il a prospéré dans les affaires. Il est devenu très riche. Il s'est marié deux fois. Il a fait quatre enfants et il en a adopté un. Mais... Aucun enfant n'était le sien. Il n'y a que son enfant, né de son sang, qui peut lui succéder. Je ne comprends pas. Il n'y a que toi pour suicider à Wamba. Prendre sa place à la tête de l'entreprise. C'est vrai. Mais bien avant, il faut qu'on arrangera tout ceci. Tiens... Fais en sorte qu'elle ait une meilleure chambre. Et qu'on lui donne tous les soins nécessaires. Bajan, on y va. Blaise, tu viens avec nous. ... J'ai peur. J'ai peur. Je... Je... J'ai peur. J'ai peur. Tu te sais que... Ouuuuh... 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 Bonjour... Bonjour... Alors, nous avons décidé de vendre l'entreprise et nous voulons votre conseil. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Moi je ne veux pas. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, elle est seule. Je ne suis pas d'accord moi aussi. Pour son téti! Vous n'êtes que deux contre trois alors la majorité l'importe. Ce n'est pas aussi évident que ça mais ce n'est pas impossible. Nous avons un acheteur qui est prêt à payer et vous pouvez prendre la tâche avec son avocat dès maintenant. Il faut que je lui parle. Je ne sais pas ce qu'il se passe ici mais vous allez d'abord arrêter tout ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe ici mais vous allez d'abord arrêter tout ça. Quoi? Quoi? Mon fils a eu un enfant dans sa jeunesse. On avait perdu sa trace mais je l'ai retrouvé. Mensonge! Wamba ne pouvait pas avoir d'enfant. Il était stérile. Détouant! C'est pour ça que vous êtes allé porter des batards? Ce ne sont pas des batards! Ecoutez-moi très bien, la récréation est terminée. Il se trouve qu'ils ont décidé de vendre les biens. J'ai dit que c'est terminé. Ce n'est pas difficile de savoir si il est le fils de Wamba. Ma, je... Calme-toi mon fils, c'est rien. Qu'il aille s'asseoir sur le siège de Wamba. Et s'il y reste, on saura ce qui se passe. Qu'il aille s'asseoir sur le siège! Ma, le siège... Il est resté? Monsieur Wamba a fait fort, je te dis. A l'entreprise, ça va dans tous les sens. Et la mort? Quel vilain ennemi! Si seulement Mélissa avait accepté épouser Wafo. Qu'est-ce que le nom de Mélissa vient faire là? Je me demande seulement ce qu'on va devenir si les choses ne se stabilisent pas dans cette entreprise. Mais nous sommes déjà foutus. Ils sont en train de la vendre. Et je ne sais pas si le nouveau propriétaire voudra continuer avec nous. Hein? Et depuis quand ça? J'ai écouté M. Dzeko discuter dans son bureau avec le négociateur. Nous sommes vraiment finis. Pour l'instant, croisons les doigts et prions. L'acquéreur peut nous reconduire, qui sait? On dirait que M. Wamba a vraiment maudit cette entreprise avant de mourir. Tu n'es pas le seul à penser ainsi. C'est ce qui se raconte. Tout ce que tu as fait, c'est de t'asseoir sur ce fauteuil. On va te laisser là, maman. Et on va revenir pour décider si tu as le droit d'hériter de notre père. Ma, je m'assois. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Vous devez vous entendre maintenant pour qu'on règle cette affaire rapidement. J'ai eu l'acheter en ligne et il n'attend plus que votre ok. Arrête de perdre ton temps mon fils. Maman, on a deux milliards sur la table. De quoi investir dans une autre entreprise? Toi-même, c'est qui? Tu fais quoi là? Tu es quelconque qui m'a dans l'autard aussi. Mais toi, Dio. J'ai dit? Dio. Mince! On oublie le clin d'un bureau. Oh! Oh! C'est pour lui qu'il était rapide. On peut aller finaliser ce deal et passer à autre chose? J'ai n'importe qui, n'importe où, vous pouvez m'oublier les gens. C'est ta grand-mère que tu appelles maintenant. L'argent est devenu quoi? Tu me traites de honte pour quelque bien? Si on te donne même ça, tu vas faire quoi avec? Arrêtez, ça fait un cadavre de plus dans ce bureau. Appelez la police, les pompiers ou je ne sais quoi! Signez les options, la pièce unique. Rétirar au fah! Rétirar au fah! Rétirar au fah! Sous-titrage ST' 501